Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo du potager de A à Z. On est fin juin 2018, ça fait à peu près 6 mois que j'ai lancé mon potager, et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Habitué à des terres sèches où il a beaucoup créé, il a dû tout quitter. Sa forêt comestible, ses potagers, sa maison en tapaye, pour tout recommencer sous un climat et un terroir différents. C'est parti pour la première fois que j'ai lancé mon potager, c'est la première fois que je jardine en Corrèze. Ce qui est marrant, c'est quand j'ai dit que j'allais faire mon potager ici, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire « Ah mais en Corrèze, il ne faut pas mettre de paille parce que sinon tu vas avoir trop trop de limaces et tu vas tout te faire bouffer. » Ce qui marchait dans le sud de la France, ça ne va pas marcher ici en Corrèze. On m'a dit la même chose pour les campagnois, il m'a dit « Ah ici, il y a beaucoup trop de râte aux pieds, si on met de la paille, ce n'est pas possible de cultiver. » Donc pour l'instant, moi je mets de la paille, je mets du foin disons, parce que je n'ai pas trouvé de paille bio. Je mets de la matière organique, des feuilles, tout un tas de matière organique pour nourrir le sol. J'ai des limaces, j'ai des campagnoles et pour le moment, je suis plutôt très satisfait du résultat de ce potager. J'ai lancé mon potager à fin janvier 2018. Et depuis, là on est fin juin, je crois qu'on est le 23 juin, un truc comme ça. Depuis, on a récolté des quantités de laitue assez hallucinantes, je ne pourrais même pas, c'est impossible de compter la quantité de kilos de laitue qu'on a dû manger. On a récolté des oignons, récolté beaucoup de fèves, récolté des radis, récolté des choux, récolté vraiment énormément de légumes déjà. Et on est seulement fin juin. Là, les tomates sont en train d'arriver, on a commencé à manger nos premières courgettes. J'ai commencé à manger mes premiers petits concombres, candichons pardon. Et voilà, la quantité de fraises, etc. Donc on est vraiment content du résultat et je vous propose une petite visite du lieu. Comme vous pouvez le voir, mon champ de pommes de terre se porte plutôt très très bien, on va dire. Il y a quelques petits campagnols, j'en vois quelques-unes qui se font légèrement grignoter, mais je pense que dans la globalité, ça se porte plutôt très bien. Les pommes de terre, elles ont fleuri. Il y a quelques courses qui poussent là-dedans, elles ont vraiment plutôt une bonne tête. Et ça y est, maintenant, on peut commencer à farfouiller à l'intérieur et commencer à récolter des pommes de terre sans tuer le plant. L'idée, c'est de farfouiller de temps en temps, de récolter juste quelques petites pommes de terre et de laisser le plant continuer de grandir et de produire. Donc côté pommes de terre, ce qui est chouette, c'est que je n'ai vraiment rien fait du tout. J'ai juste mis les pommes de terre en avril et puis je n'ai rien fait du tout, pas d'arrosage, pas de traitement, rien en fait. Et ça se porte plutôt très bien. Alors juste à côté des pommes de terre qui sont là, on a la petite zone de culture qui a été juste grelinée. Et puis des graines ont été balancées dessus, quelques laissues. Et là, il y a du topinambour. La zone se porte plutôt pas mal. Je pense que je vais bientôt faucher et coucher la matière organique sur le sol pour pouvoir nous renourrir mon sol et cultiver des cultures plutôt pour cet automne. Je mettrais probablement des carottes, des navets, des trucs comme ça. Bon, c'est tout pour cette petite zone. Ici, on est dans les zones de culture en lasagne. Donc là, il y a une culture en lasagne, ici, une culture en lasagne et tout au bout, au fond, je ne sais pas si vous la voyez, une autre culture en lasagne. Ça se porte plutôt pas mal. On a récolté pas mal de choux kale, d'oseille, on a récolté des radis. Enfin, on a récolté vraiment pas mal de trucs là-dedans. Là, il y a quelques laitues que je vais laisser monter en graines pour récupérer les graines. Et d'autres laitues qui ont été un peu moins jolies que je vais juste couper et mettre sur le sol pour nourrir mon sol. Et puis sinon, ça se porte plutôt pas mal. Il y a quelques espaces qui se libèrent, donc je vais pouvoir planter de nouveaux trucs. En août, je pense que je mettrai tout un tas de cultures, comme de la roquette, etc. Voilà, ça se porte plutôt pas mal. Et il y a quelques jolies fleurs, cosmos et capucines qui sont plantées là. Les capucines, c'est comestible, c'est une super plante. Et pour l'instant, enfin en ce moment, en cette période, mes zones préférées, ce sont les zones de culture à plat, sans culture sur but. Les zones à plat, juste des plates-bandes cultivées sur le sol. En cette période, c'est elles qui me plaisent le plus, qui sont les plus jolies, parce qu'il y a pas mal de courges qui commencent à sortir un peu dans les allées. C'est vraiment très très chouette. Ça me fait un petit peu penser à dire que souvent, on associe la permaculture et la culture sur but. Parfois, on dit, j'ai fait une butte de permaculture. Pour moi, quand on dit que j'ai fait une butte de permaculture, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Parce que des buts, il y a à peu près mille façons de faire des buts. Et quand on fait de la permaculture, on n'est pas du tout obligé de faire des buts. On peut très bien cultiver sans travailler à la terre, sans pesticides, sans aucun traitement, en ne faisant pas de but. Donc là, voilà, ces zones-là représentent des non-buttes très très jolies en cette période. Bon, il a pas mal plu, il a beaucoup plu, donc ça c'est chouette. Et ce que j'aime bien aussi sur les zones à plat qui ne sont pas surélevées, c'est qu'il y a moins besoin d'eau, moins besoin de les arroser, parce qu'elles sont moins drainées qu'une butte. Comme la butte est un peu hors sol, elle est bien drainée et du coup, souvent l'humidité reste moins en contact avec la butte. Et puis en plus, une butte, il y a plus de contact, la terre a plus de contact avec l'air. Et l'eau et l'air, ça a tendance à se mélanger, du coup, il y a plus d'évaporation sur une butte que sur une zone à plat. Tout ça à paillage égal. Après, si bien sûr, on met un gros paillage sur une butte, il n'y a pas besoin de l'arroser, mais un gros paillage sur le sol, on n'a pas besoin non plus d'arroser. Enfin bref, tout ça pour dire que ces petites zones de courges-courgettes, de tournesol fonctionnent plutôt très très bien. Les tournesols poussent en hauteur, elles font un peu de l'ombre aux courges qui sont en dessous. Les courges poussent mieux à mi-ombre. Elles, elles recouvrent le sol, elles maintiennent le sol frais. À l'intérieur, j'y récolte tout un tas de trucs. Là, ma prochaine action que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de mettre des tuteurs sur les tournesols. Parce que quand il y a vraiment du vent, il y en a quelques-uns qui se sont couchés avec le vent parce qu'ils commencent à être un petit peu hauts. Donc voilà, c'est le seul problème que je rencontre sur ces zones. Sinon, tout va très bien, tout pousse plutôt très bien. Bon, et ici, sur les cultures sur but, donc juste des buts de terre, ça se passe plutôt quand même bien parce que je récolte énormément d'oignons. En ce moment, il y a vraiment beaucoup d'oignons récoltés. Il y a une quantité d'échalotes qu'il faut que je récolte. Les rhubarbes vont plutôt bien. Il y a eu quelques récoltes de fèves. Donc voilà, ça avance tranquillement. C'est moins efficace que pour pas mal d'autres zones. Mais c'est juste de la terre qui a été posée comme ça. Ça va s'améliorer d'année en année. Donc voilà, pour la petite visite du potager extérieur, on va faire maintenant un petit tour dans la serre. Bon, mais voilà, dans la serre, c'est un petit peu la folie. Les tomates, la serre fait de 2,50 m. Donc les tomates touchent le plafond et à peu près 20 cm, voilà, elles font au moins 2,30 m. Sans problème, les plantes tomates. Et quand on voit la quantité de grappes de tomates qu'il y a là-dedans, ça laisse présager de super récoltes. Il y a des aubergines, il y a du piment, il y a des poivrons. Enfin voilà, on a récolté des laitues énormes. Donc les résultats de cette serre sont vraiment très chouettes. J'ai gardé parmi les plus belles laitues, celles qui sont vraiment... En fait, en gros, ma technique, celles qui étaient vraiment les plus grosses de laitues, je ne les ai pas récoltées, je les ai laissées monter en graines pour récupérer les graines. Et j'ai mangé les laitues un petit peu moins grosses. Et elles étaient pourtant déjà énormes. Et donc voilà, les plus grosses, là, elles sont en train de monter en graines tranquillement, mélangées avec toutes les autres cultures. Il y a également des haricots grimpants qui commencent à produire. J'ai des petits concombres qui commencent à produire. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt prometteur quand on voit la quantité de tomates qui sont un petit peu partout sur les grappes. C'est vraiment plutôt prometteur et de tous les côtés. Donc ça, c'est cool. Le seul petit risque, c'est que la serre, c'est un milieu plutôt chaud et on va dire humide. Et donc le petit risque, c'est qu'il y ait du mildiou qui commence à s'installer. Mais pour le moment, tout va bien. J'ai l'impression que la serre est assez bien ventilée. Donc ça a l'air de bien se passer. Mais rien n'est gagné. Mais en tout cas, bon, de sûr, il y aura pas mal de récoltes de tomates, même si le mildiou commence à attaquer. Vu la quantité de tomates qui sont formées, il y aura forcément des bonnes récoltes. Donc il y a également pas mal de radis qui sont en train de faire leurs graines tranquillement. Et même si la serre peut paraître bien blindée parce qu'il y a encore pas mal de tomates et pas mal de trucs en tout genre. Mais il y a quand même des espaces vides comme ici où j'ai récolté des choux. Et il va falloir que je replante des trucs parce que l'idée de cette serre, c'est qu'elle soit productive en permanence toute l'année, toute l'année. Que j'ai des légumes frais à y manger, que ce soit en été comme en hiver. C'est une question qu'on me pose relativement. souvent quand on voit mon potager, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait des espaces aussi grands dans mon potager ? Pourquoi est-ce que j'ai une allée centrale aussi grande ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus densifié en mettant plus de zones de culture ? En fait c'est tout bête, c'est comme moi j'ai un jardin où j'accueille régulièrement du monde. Quasiment tous les mois on a une journée rencontre, régulièrement on fait des formations, des stages, des chantiers, bref. Il y a régulièrement du monde qui vient visiter ce jardin. Et en fait dans un jardin où tout est densifié, où les allées sont très étroites pour avoir un maximum de zones de culture, c'est difficile de s'y balader à 20 personnes. Donc voilà, c'est juste pour répondre à pourquoi est-ce qu'il y a cet espace énorme entre mes zones de culture dans le potager. C'est pour qu'on puisse y être à 20 et qu'on puisse discuter du potager en étant à l'aise, tranquille, pas en étant tous serrés les uns contre les autres. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo du potager de la Z. C'était juste un petit tour rapide. On se retrouve en septembre parce que je ne vais pas faire de vidéo juillet-août. Et puis voilà, je vous remercie énormément toutes les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui partagent mes vidéos. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et ça c'est vraiment cool. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501